Bonjour les gars, je suis en compagnie de Rémi et de son G71-28NQ C'est un nom bien dégueulasse pour parler d'un chevrolet porte-bombe de type M6 Qu'on va vous présenter tout de suite Donc voici Rémi avec son chevrolet On va faire simplement le tour parce qu'il y a des détails cool C'est un véhicule super rare Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un chevrolet M6 bombe truck Celui-ci est de 42-3 Ils ont commencé à les construire en 41 Si je ne m'abuse, on vérifiera pas ça Ils servaient sur les bases d'aviation En fait, ils travaillaient souvent en binôme Il y a la potence qui est à l'arrière qui sert à lever les bombes La potence peut prendre un poids de 908 kg Donc en fait, ils travaillaient en binôme C'est un camion qui pouvait tirer 5 remorques de bombes Sur ces remorques-là, c'était chargé de bombes bien souvent 250 kg C'est une remorque 3 roules Exactement Ils travaillaient en binôme Donc il y a un bombe truck qui avançait avec les remorques Il y en a un autre qui reculait Il levait la bombe, il avançait, il descendait sur les Clark L'espèce de transpalette qu'on voit maintenant Parce que c'est l'arme américaine qui les a créés Qui a fait un appel d'offres et qui les a créés La boîte qui a créé le Clark existe toujours Que je vais bientôt en avoir un Parce que j'ai eu un contact pour en avoir un Donc voilà Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un véhicule qui est en cours de restauration Donc les puristes vont dire il manque ça, il manque ci, il manque ça C'est un véhicule que j'ai récupéré Qui avait commencé d'être restauré Et que je remets petit à petit en route Que j'améliore petit à petit Donc là, à chaque fois qu'on roule, on s'aperçoit qu'il y a un problème Il présente déjà bien Mécaniquement, il est plutôt sain Mais il y a des choses à améliorer pour pouvoir dire qu'il est... Sur le plan mécanique, il y a un truc qui m'intéressait C'est les moteurs à barbotage Si jamais on peut expliquer vite On va ouvrir le capot à la nuit En fait, un moteur traditionnel de GMC C'est un moteur avec une pompe à huile Comme un Dodge ou une Jeep Un moteur à barbotage, c'est bien différent C'est que dans le carter d'huile, il y a une petite pompe Qui vient justement pomper l'huile Et qui vient envier des petits trigoles en métal Et à chaque tour de piston du Villebrequin Le Villebrequin vient s'auto-lubrifier Donc en fait, ce n'est pas une pompe à huile traditionnelle Il y a des pales sur le... Il y a un petit crochet en dessous Sous chaque piston Qui remonte l'huile pour s'auto-lubrifier Donc en fait, quand on roule avec le véhicule On a une très faible pression d'huile Un Dodge, on est à 70-80 Ouais, je ne l'ai plus en tête Mais ouais, c'est beaucoup plus élevé Et là, je vais rouler Des fois, je vais avoir 7 de pression d'huile Alors en cita, j'ai un problème de pression d'huile Mais non, c'est un moteur qui s'auto-lubrifie Donc il n'y a pas de pompe à huile qui pousse comme d'habitude Tu as combien de litres d'huile maintenant ? Je crois que j'en ai 12 Parce qu'après, il y a eu différents carters aussi Parce que c'est pareil quand tu... Par exemple, bon là, c'est des véhicules qui sont réservés à l'aérodrome C'est pour ça qu'ils ont fait un barbotage Quand tu tapes une montée, c'est beaucoup plus compliqué C'est pour ça qu'en convoi, je ne suis pas très friand Dès qu'on voit, là on est le plat pays Mais je pense à Roland-Court Il y avait des sacrées montées Et il n'y aurait plus des jaugées Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes Où tu as le dernier cylindre qui est plus lubrifié Parce que la rampe est inclinée Et l'huile, en fait, le barbotage n'arrivait plus à prendre son huile Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Chevrolet Qui ont des problèmes De l'hybrification et de moteur qui pète Et il y a beaucoup de mecs qui mettent des GMC à l'intérieur Il est quasiment similaire en même taille L'hélice est un peu plus proche du radiateur C'est juste la différence Donc là, c'est deux modèles de moteurs différents Ouais, exactement Donc ça, c'est quoi ? Ça, c'est un moteur Chevrolet, disons ? Ah oui, Chevrolet et GMC Ouais, d'accord Je n'arrive pas à me dire que ce n'est pas un GMC En fait, c'est la tronche que ça a Donc avec un filtre à air bien particulier Qui est le même filtre à air que les Studebaker ou les Weasel Après, qu'est-ce qu'on peut dire ? Le moteur ressemble à un moteur de GMC La cylindrée, tout ça, les chevaux C'est un 2,35 CID Les chevaux, je crois qu'il fait 83 chevaux Mais il a un couple de tonnerre Ça tire de fou Après, combien de bombes il pouvait charger ? Parce que la remorque, pareil, elle pèse une tonne La remorque, elle fait son poids Je crois que sur chaque remorque, tu avais 4, 6, 8, 12 bombes C'était 12 12, ouais Ça commence à faire Ouais, ça commence à faire Pour revenir au poids des bombes et ce qu'il pouvait tirer Donc, il était muni de son petit crochet Qui n'est pas le bon modèle pour l'instant Qui a un poil plus petit Et en fait, on accrochait un support Donc une potence avec lui-même deux crochets Et en fait, ça fait une potence avec deux petits crochets Venez mettre les crochets Et avec le crochet-là, il prenait la barre D'accord Donc, on fera, quand il aura évolué Parce que là, comme je disais, il est en cours de restauration On fera peut-être une seconde, voire une troisième vidéo Parce qu'il y a du boulot dessus Ouais, ouais Au moins, on pourra Donc ça, ça lève ? 908 kg 908 kg Et petite note Le Troy qui est là C'est le même qui est sur les barges de débarquement C'est le même modèle Pour les portes de débarge Ouais C'est exactement le même modèle D'accord Donc en fait Là, on a l'espèce de loquets On va dire de frein à main Donc là, Flo, il va nous retirer le crochet Il descend tout à petit Si je veux changer la manivelle Là, je peux avoir petite vitesse Donc quand c'est vraiment lourd Je prends ma manivelle Ah oui, t'as deux vitesses Donc c'est peut-être beaucoup plus lent C'est beaucoup plus lent Mais j'ai beaucoup plus de force Avec ça, je monte une Jeep Tu vois Je vais beaucoup moins vite Mais par contre, j'ai une force de cochon D'accord Et au cas où, j'ai un frein Pour que je vous connaisse C'est un frein tambour Il va y avoir du taf, les mecs à l'époque Pour charger tout ça à la main Je peux te dire Pour changer un avion, il faut aller y aller Pour qu'ils repartent aussi vite Ouais, ouais, ouais Oh, délire C'est excellent Et ouais, donc pour suivre avec le poids Là, on les voit bien Les lames de suspension Elles sont vachement grasses J'avais lu que c'était un véhicule trapu Et c'est vrai Parce que c'est compact En plus, au niveau de l'entraque C'était quoi ? C'est un petit peu plus large Qu'une Jeep Ouais, un peu plus large qu'une Jeep Et je veux dire, c'est pas énorme Ça reste un pont banjo De GMC ou autre Ouais Mais avec des grandes lames de suspension Et on voit vraiment que le châssis Les lames, elles vont vraiment prendre En bout de châssis C'est-à-dire que pour vraiment avoir le maximum de force Ils ont poussé Là, c'est au bout du bout du bout Là, le support, il est là Ça, c'est la fin de châssis Donc on retrouve le crochet traditionnel De tous les véhicules Un crochet traditionnel Et il faut savoir que la remorque qui va avec C'est pas une simple remorque Ou on a vu une roue jockey C'est qu'à l'avant de la remorque Il y a sa propre roue jockey Mais qui reste au sol Parce que sinon, le camion, il serait en Y Ouais, ouais Ça ressemble à un pneu de... C'est un pneu d'aviation Et c'est deux petits trous On a une manivelle pour charger la lame En gros, tu changes En fait, si tu veux que ta remorque ait le ciel C'est une histoire de tension Un peu comme pour les directions de bécane Quand tu sers la vis C'est exactement ça Ah d'accord T'as une manivelle L'armorque, je l'ai aussi Elle va être en restauration Quand lui, j'aurais dit qu'il était fini Quand il sera fini Il sera opérationnel à fond Je serai la remorque qui va avec Parce que mine de rien, c'est du poids Et j'ai encore le temps Et c'était des remorques Qui avaient des freins électriques Ça, c'est un truc de fou En fait, on se branche à la prise traditionnelle Comme tous les véhicules Je ne l'ai pas là sur le camion Et en fait, sur les camions d'origine Ici, il y avait un variateur électrique Il y avait de la tension Et en fait, il y avait un manomètre Où on tournait Un potard ? Ouais, exactement Et ça donnait du courant électrique Et les freins étaient freinés électriquement Donc tu dis qu'en 1940 45 C'est pas mal Ils avaient déjà des freins électriques Ouais, c'est pas mal Je ne suis pas sûr de la fiabilité Mais je ne leur ferai pas ce système là Parce que là, celui-là, il est en 6V Il est en 12V Il était passé en 12V Parce que 6V, ça fait vraiment léger Ouais, c'est chiant le 6V Bon, c'est bien Intérieur cuir ? Les premiers modèles Et pas en intérieur cuir Parce que j'aime mon confort Fou l'option ? Fou l'option Non, mais les premiers modèles Et en intérieur cuir Après, c'est passé en tissu Pour le restreindre les coûts de fabrication Ouais Bon, ça, c'est des housses de siège de DS Ouais Petite anecdote D'accord Je vais trouver le tissu pour les refaire Après, j'aime bien aussi Mais il faudrait que je les refasse Parce que les agrafes commencent à partir Ouais Donc, siège en cuir En plus, celui-là Pour le luxe Mais non D'origine ? Non Bah, je ne sais pas Je sais Là, c'est un creuset Mais je ne pense pas D'accord Parce que j'ai un copain qui en a un aussi Il faudrait que je vérifie Mais je ne suis pas sûr Il y a des silents en bloc Et tout Ça me paraît trop beau Pour l'armée américaine Donc, au niveau du poste de pilotage Ça reste le poste de pilotage Traditionnel Là, un GMC Manot de température Essence Vitesse Huile Pression d'huile En permettre Le bouton pour les D'abord les blackouts Ensuite les feux Bon, tout ça Ça sera à refaire Parce que je veux refaire Un beau petit faisceau Comme à l'époque C'est un véhicule Où il y avait deux réservoirs On va en parler après On va vous montrer où vous étiez Et en fait Pour savoir On en est sur l'essence Du premier réservoir Ou du deuxième C'est interrupteur-là Ça change Ça envoie de l'électricité Sur la jauge Pour être au courant De savoir ce qu'on a Dans le réservoir Ah, donc tes deux réservoirs Sont alimentés en électricité C'est quoi ? C'est en série ou ? C'est de série, ouais En fait, à chaque fois Là, admettons Ça va être mon réservoir Sous le plancher Je baisse Il va me dire mon essence Du réservoir sous les sièges D'accord Mais ça te fait Tirer l'essence Tu sélectionnes le réservoir L'essence C'est juste pour savoir mon niveau Juste pour savoir Après, j'ai une manette Pour interchanger Tu n'as pas de système de pompe Moi, c'est une pompe mécanique Non, non, non Et c'est simplement Pour avoir le niveau C'est juste le niveau Ouais, d'accord Après, là, on a Les lumières de nuit Comme d'habitude Ouais Après, on a Trop de téléchocs Pour le ralenti L'accès à la main Exactement Après, on a La boîte à gants Que je vais vous montrer Mais attention De grande qualité À savoir que Sur ces véhicules-là Le châssis N'était pas frappé à froid Comme tous les véhicules Pour le numéro ? Ouais Il est là Ah, c'est une plaque C'est une plaque Le châssis n'est pas frappé D'accord Donc, c'est la petite Tu flotteras un chiffre quand même Bah non Donc, il y a un réservoir Qui doit être sous les sièges ici Bon, je ne l'ai pas encore Parce que Ah oui, on voit le trou Il y a le trou, voilà exactement Donc, il y a le petit tube Qui sort normalement Ouais Je ne l'ai pas encore Parce qu'il coûte une fortune A ramener les Etats-Unis Ouais Donc, je vais voir Pour le faire fabriquer ici Le deuxième réservoir Il est ici Et en fait, il se trouve Sous le plancher D'accord Ça, c'est une refabrication Chez Wildenberg En Hollande Ouais Comme à l'époque Il y a des photos Où le Le tuyau d'essence Il est vraiment là au bord Donc, en fait Il y a des photos T'as le bouquin T'es en con Je profite Les bouquins en général Les informations J'avais été critiqué Dans les commentaires Comme quoi En raconté Wikipédia Oui et non Parce que Wikipédia Déjà, je n'aime pas Mais il faut bien L'épuiser les informations Précises quelque part Parce que On ne peut pas tout savoir Et toi, tu le sais Moi, non Flo, peut-être pas Ou pas tout Je ne sais pas tout Vous, il y en a peut-être Qui ne le savent pas Parfaitement Il y en a peut-être Qui découvrent Il y en a peut-être Qui n'ont jamais vu De véhicule militaire Vous allez le lire Voir la vidéo Et la dernière fois Que j'ai utilisé un livre En support Donc ça, c'est le bouquin De Rémi Qui est d'ailleurs De la même boutique Que le livre Que j'avais utilisé C'était Les femmes sous l'uniforme Très bon livre Histoire et collection Et c'était pour répondre A quelqu'un sur TikTok Qui disait que les femmes N'avaient pas participé Au conflit mondial Au deuxième conflit mondial Donc il a fallu appuyer Un petit peu Avec des documents Qui ne sortaient pas De Wikipédia Mais que j'ai utilisé Malgré tout Donc voilà Si jamais Donc du coup Pour revenir au réservoir En fait Il y a un petit trou ici C'est la manette Pour chanter les réservoirs Pour choisir Je ne l'ai pas ici Elle va être refaite plus tard Et en fait Il y a une manette Pour dire Je veux le réservoir Sous les sièges T'as un Y C'est juste une manette A tourner Et je veux le réservoir Sous les sièges Ou le réservoir Sous le plancher Et au niveau des manettes Par exemple Parce que là On avait la dernière vidéo C'était le P4 Et sur le même principe T'as les boîtes de transfert Deux roues Quatre roues motrices Donc là Je suppose que c'est la même chose Il n'y a pas de treuil à l'avant Sur celui-là Il n'y a pas de treuil à l'avant Il est dépourvu de treuil Donc en fait On a Pour pouvoir Enclencher les vitesses Donc Propulsion Tout comme tous les véhicules Sont en propulsion Si je pousse devant Je serai en quatre roues motrices Et après C'est petit ouvrant de vitesse Comme les véhicules Comme il dit Pour un Dodge Là c'est mon frein à main Le levier de vitesse Boîte 4 vitesses Alors ça C'est des petits génies Un peu comme les boîtes de vitesse modernes Donc la première Elle est en haut A gauche On ne la met jamais Parce que c'est un gros véhicule Je démarre en deuxième Sauf si tu tires vraiment du lourd Donc si j'avais l'air mort Avec les bombes Je démarre en première Elle est ultra courte Deuxième Troisième Quatrième Et pour mettre la marche arrière Au moins je ne peux pas me tromper Je dois lever ce bouton là Si je ne lève pas Je ne peux pas aller plus Regarde Là je descends Là je suis en marche arrière Reverse Reverse Et là si je reviens Le bouton il va sauter D'accord Donc au moins je ne peux pas me tromper Mais tu te dis en 1940 C'est donc déjà fait Comme les boîtes de vitesse Qui existent encore modernement C'est vrai Double débrayage Double débrayage Bien sûr Il n'y a pas de cabine Comme ça se voit Il y a juste un arceau Il y a la bâche Bon l'arceau doit être rehaussé de 15 cm Parce que sinon je me prends des claques de bâche Ah c'est ça que tu voulais remonter C'est ça que tu voulais remonter de 15 cm Parce que quand je roule Je me le prends sur la gueule C'est insolent Donc il vient se clipser ici Il y a des chevrolés qui avaient des essu-glaces D'autres pas des essu-glaces Bon là c'est une piste pare-brise Que moi j'ai refabriqué Je le pousse juste Et les mecs sur l'aérodrome Comme ça ils avaient une grande vue Parce que si tu as les montants de pare-brise C'était gêné sur 10 cm Mais si tu as l'aide d'un avion qui est là Tu vas percuter un avion Qui vaut transport de troupes à l'arrière Donc 3 personnes, 3 mécano Très rustique Très rustique On a essayé Dans le rond-point Parce qu'il faut se rendre compte Que vraiment on est assis T'es sur la route C'est à dire que là c'est un banc d'église Donc on ne peut pas s'enfoncer de plus Là si tu ne te tiens pas Tu dégages Sur un aéroport Tu vas tout droit T'as quoi ? T'as un kilomètre à faire à peine Un kilomètre Un petit kilomètre tout droit Et par contre de l'autre côté T'as pas de siège C'est là où ils mettaient Clark Ou les caisses de mun Les bandes de point 50 aviation D'accord Donc là il y a une caisse Pour ranger tout le barda Du transport habituel Et normalement la caisse Elle fait vraiment tout le long Elle continue Pareil il y a une caisse à outils De l'autre côté Donc les gens vont dire Il nous a dit que c'était un 12V Mais c'est écrit 6V C'était pour montrer comme c'était avant Parce qu'avant c'était de 6V Donc l'ancien sépôlétaire La laissait en 6V Je vais le laisser Parce que c'est pas trop mal Là il est en 12V Là il est en 12V Mais ils ont laissé la déco en 6 Pour faire comme avant Et si les gens regardent bien Sur les roues On a des boujons Ouais t'as sorti un écrou Voilà exactement Parce qu'en fait Les roues arrière On peut les jumeler Comme à l'avant Donc en fait On peut remettre une deuxième roue On la retourne On vient le plaquer Et on vient mettre un écrou ici On vient visser Et du coup ça vient plaquer la roue Et on se retrouve avec deux roues à l'arrière Donc là portez pas de vis Là par exemple Donc le nez du chevrolet Il est pas là Côté droit Pas de vis en avant De l'autre côté c'est l'inverse D'accord Donc là L'écrou fait les mêmes Si jamais vous le saviez pas Sur les véhicules Que ce soit militaires Ou français N'importe quoi Les véhicules de connexion Le nez L'écrou se visse Dans le sens De marche du véhicule Donc là par exemple Sens normal On serre à droite On dévisse à gauche Donc dans le sens horaire Putain j'arrive plus à le faire prendre Voilà Et ici on va de l'autre côté du coup Lui il a pris ici Voilà donc là on serre bien à gauche Dans le sens de marche du véhicule Et sur ces écrous là en général C'est parce que là ils sont Donc tu as des écrous du coup Différents de droite et gauche Ouais Donc à droite on serre vers l'avant Vers le nez Et là on est côté gauche On serre vers l'avant Donc vers la gauche Anti horaire Non le sens anti horaire Là j'ai une toile à refaire Parce que la toile elle doit recouvrir Vraiment dessus Ça va être refait D'accord Peut-être tu peux le mettre en route Alors pour le coup C'est pas C'est pas Je sais qu'on On s'en est même voulu Nous Après le P4 De ne pas avoir assez Essayé en En 4x4 Ou quoi C'est la première présentation Qu'on a faite sur le P4 On va refaire une vidéo Où on le fait rouler Bien comme il faut Correctement Là pour le coup C'est une machine Qui est très rare Au niveau des exemplaires Il y en a eu 13 000 de commandés Par l'armée américaine Un petit peu moins de 13 000 Et 8 500 de réceptionnés Après l'armée américaine A la nouvelle partie de la commande Parce qu'en fait Quand ils ont commencé à l'utiliser Ils se sont dit C'est bien C'est pratique Mais pas assez pratique justement Parce que la cabine Ça plaisait pas aux gars La potence A été un peu limitée Et deuxième utilisation aussi Tout à l'heure Je disais qu'il était sur les aérodromes Une fois que ça s'est un peu calmé Niveau aviation Il était sur les stocks de munitions aussi Pour porter les caisses D'oblues ou quoi que ce soit Ils s'en sont servis C'est un Fenwick américain Donc ouais Pour le coup C'est une machine qui est rare Donc on va pas aller Surtout avec le système De lubrification L'huile, moteur et compagnie Il fait très chaud On va pas le taquiner Donc on vous le présente On va le faire tourner Pour le coup de la procédure Comme on a jamais fait le véhicule J'ai installé un véhicule C'est un coupe-circuit qui n'est pas d'origine Ouais C'est un coupe-circuit moderne C'est une question de sécurité Parce que P4 pareil T'es jamais fan En plus l'électricité La batterie est à côté de l'essence Ouais Génial Donc on va éviter Là c'est un démarreur au pied ou pas Ouais exactement Donc là j'ai mis une clé Parce que Quand on est en camp Ou quand on se stationne Bah j'ai pas envie Que tout le monde parte avec Donc Contact Vérifiqu'on est au point mort Pour démarrer C'est le champignon qui est là bas en bas Ouais c'est bon joli Ok C'est mort Ça sonne bien Ça sonne très bien Ah Si tu vas regarder la photo de l'huile Tu vas voir c'est très très mort Ça c'est un véhicule un petit peu plus conventionnel Ça c'est une jauge qui annonce un problème Regarde elle est presque à zéro Là on est à 10 là 10 c'est le tiré Là on est à 3 ou 4 C'est même pas des barres C'est des PSI je crois Exactement Donc voilà un petit peu pour la présentation de ce magnifique véhicule présenté par Rémi Du SWBB le Squadron Noir Véhicaux Merci mon chéri Merci à toi Pareil est-ce qu'on peut mettre les infos de l'assaut dans la vidéo ? On va mettre les infos de l'assaut dans la vidéo Ouais bah tu peux vite fait espécer Ah bah oui ils représentent toi comme ça si jamais les images de demain ne vont pas Qu'est-ce que vous faites vous ? Qu'est-ce que le Squadron ? C'est une assaut déjà de passionnés de la seconde guerre mondiale Une bande de potes avant tout On est pas là pour faire de la... On aime bien la belle reconcite mais on est pas là pour faire du tout carré Le V6H trompette, rassons de combat et marche de 12 km Mais avant tout on est une bande de passionnés On retape nos même nos véhicules Bon on en achète des fois Ça va un chouette hangar On a un gros hangar Je vais pas lui refaire de peinture Parce que j'aime bien sa patine Non il est joli Putain de bonne patine J'aime bien On dirait qu'il était sorti de son histoire du combat Ouais non c'est clair Mais j'aime vraiment bien C'est ce que tu disais dans la vidéo de Normandie Qu'il y avait des vécu qu'il fallait qu'il soit clinique etc Ouais ouais Et d'autres qu'il soit utilisé comme il l'utilisait Ouais c'est ça Comme Rémi il soulève des jeeps avec son truil pour rigoler Et puis il laisse la peinture parce que la plaque et puis l'autre J'aime bien la vie Mon bois il est un peu défoncé Mais le bois il doit vivre Bah du bois ça bouge hein Du bois ça bouge Ouais du bois d'arbres C'est encore du meilleur Bon c'est bien Bah écoute bah je pense qu'on va en rester là pour cette fois-ci Et la prochaine fois je sais pas ce qu'on va vous présenter Si ça sera un vlog Pareil mettez bien en commentaire si les formats vous plaisent On essaye de secouer un peu le shaker pour casser le rythme Changer de format et puis on va se revoir pour la prochaine Puis vous risquez bien de revoir Rémi dans une prochaine vidéo C'est assez fort possible Merci Monsieur KDF Et bon retour Avec KFC KFC Allez merci Ciao les gars merci Mon지�brachte Gour 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 Sous-titrage ST' 501